Salut à tous, c'est AxelotestMobile.fr, je suis OMWC 2013 sur le stand de Nokia qui a dévoilé deux terminaux d'entrée de gamme dont le 105 qu'on voit juste ici qui est autour de 15 euros et celui-ci le 301 qui est plutôt autour de 65 euros qui sera disponible notamment en France, en Europe à ce prix-là. Alors pas exactement forcément ce prix-là, ça va dépendre des distributeurs mais Nokia recommande au distributeur ce prix-là. En France, ce sera peut-être un chouïa plus cher, je n'ai pas le prix exact. Alors 65 euros ou autour de 65 euros, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? Alors on a un terminal qui est en deux versions, single sim et dual sim. Là, normalement, j'ai la single sim si je ne me trompe pas. Normalement, pour la dual sim, il y a un deuxième cache sur le côté pour la seconde sim. J'essaie d'en trouver un qui est dual sim. Ouais, j'en ai un un peu plus haut, mais il est accroché, donc désolé, je ne sais pas pour le montrer. Mais normalement, en dual sim, on a un petit cache ici pour insérer la seconde sim. Donc ça, c'est la première chose. Il sera disponible en blanc, noir, jaune, bleu et cette espèce de rose-là, magenta. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? On a un OS propriétaire avec Mail4Exchange. On a la totale vraiment sur ces terminaux-là. Ça ressemble pas mal à ce qu'on trouve sur les appareils achats, mais un petit peu en dessous quand même, puisqu'on n'a pas, par exemple, l'écran tactile, etc. On a un pad qui est plutôt réussi, donc là, brillant, entouré par tout un élément en plastique qui est solide. C'est vraiment du plastique dur. Ça craque pas. C'est vraiment robuste. Vous voyez, ça fait vraiment tout le côté. Voilà. Et à l'arrière, on a l'appareil photo, 3,2 mégapixels. On va aller voir l'interface un petit peu après. Et ça, c'est une coque qui s'enlève. Et que dire de plus ? Je crois qu'il y a un support micro SD. Je vais peut-être pas ouvrir, mais il me semble que oui. Et là, vous avez le haut-parleur. OK. On va aller voir rapidement dans l'interface ce qui se passe. Vous avez quelque chose de très, très simple, de ce type-là. Donc, avec un lecteur musical. Voilà. Avec le tripart artiste, etc. On va pouvoir lancer un morceau pour voir. OK. Le haut-parleur a l'air plutôt solide, parce que là, on a un peu de bruit autour de nous. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. OK. On va voir ce qu'il y a d'autre. Bon. Vous avez vu la radio, le système de contact. On a un store. Puisqu'on peut accéder à certaines applications, même si on n'a pas, bien sûr, la totale. C'est un terminal sous OS propriétaire. Ça reste limité. Alors, on va aller voir rapidement l'appareil photo. Et pour un appareil à 65 euros, à peu près 65 euros, on a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc là, il était en mode séquence. Hop. Je vais vous montrer ça dans les paramètres. Donc, vous avez quelques effets que vous pouvez mettre. Vous avez la vidéo, balance des blancs, self timer. C'est pour avoir un retardateur. Simplement, le mode séquence qui est là, qui permet de prendre 3 à 5 photos. Hop. On revient en arrière. On a un mode panorama qui n'est pas allowed parce que j'ai dû… Je ne connais pas très, très bien l'interface pour l'instant. Mais bon, voilà. Il y a un mode panorama que je ne peux pas ouvrir pour une raison inconnue. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est parce que je ne sais. Non, je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez un mode panorama qui fonctionne pas mal, qui permet de créer des panoramiques et un mode self portrait et qui n'est pas permis non plus. Je ne sais pas pourquoi. Il permet de se prendre en photo mais avec un système qui vous dit… En fait, vous n'avez pas de caméra frontale. Donc, vous retournez l'appareil. Il va vous dire plus à droite, plus à gauche, un peu plus en haut pour pouvoir centrer votre visage tout simplement. Donc, détection faciale qui va vous dire ça. C'est plutôt sympa. Non, bon, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est pour l'appareil photo. Et vous avez donc une application qui est plutôt complète. Vous avez l'agenda. On a WhatsApp ici. Qui pour la première fois fonctionne avec un support du dual SIM. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose puisque WhatsApp fonctionne avec le numéro téléphone. Et si vous êtes en dual SIM, vous avez deux numéros au téléphone. Le Express Browser qui permet de compresser les données, donc d'aller plus vite tout en consommant moins de data. sur ces terminaux, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce 301. Donc, c'est un appareil qui sera prochainement disponible pour un petit prix nu. Encore une fois, un appareil qui peut être intéressant pour le marché du sans engagement, avec des petits forfaits ou en carte prépayée, ce genre de choses. Je ne sais pas si on va le tester. Généralement, ces appareils-là, on essaie de ne pas les tester parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais pourquoi pas ? On verra ça dans les prochaines semaines. Voilà. À bientôt.